Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler de la petite convention que j'ai fait à Nantes, la Wasabi Odyssey qui s'est déroulée le 12 et 13 octobre. Donc pour commencer, je suis allé le samedi, j'étais à l'ouverture, donc à 10h, et première chose que j'allais faire, comme tous les gens, j'ai fait la file d'attente. Ouais c'est vrai, c'est pas fun dans la convention mais bon, il faut bien faire la file d'attente avant d'entrer. Non mais comme tout le monde, je suis rentré, j'ai fait le tour des stands. Donc niveau des stands, j'ai vu qu'il y avait très peu de professionnels, mais il y avait très peu de trucs, par exemple, j'ai pas vu de stands. Made in China, habituellement, vous savez, avec les kunai, les pendentifs, celui-là, il y était pas. Et il y avait beaucoup de créateurs, c'est vrai qu'on a fait le tour, il y avait beaucoup de créateurs, d'ailleurs, un de mes créateurs préférés, du coup, que j'ai rencontré là-bas, c'était évidemment celle qui a fait des pokéballs, celle qui a fait vraiment des pokéballs, vous savez, les petites pokéballs en forme d'herbier, vous savez, il y a un décor, t'as la figurine de Pokémon et ça referme un pokéball, juste magnifique. La personne utilisait des figurines officielles pour monter ces petits diaporamas en forme de pokéball, c'est vraiment magnifique. Et un bon petit cœur pour le petit Evoli, là, avec le champ de fleurs, c'était juste magnifique. Malheureusement, elle avait pas mon pokéball préféré, elle avait pas d'étoplasma, mais elle m'a dit aussi qu'elle était en train de travailler sur une autre gamme de pokéball, avec lumière intégrée, tout ça, mais en format plus grand, avec de plus grandes figurines. Après, évidemment, il y avait d'autres, un des créateurs, il y avait par exemple Sorina, pour ceux qui ne savent pas, c'est la campagne de Fred dans JDG. Il y avait le petit stand, du coup, JDG, mais il y avait aussi le stand de Sorina, parce que Sorina fait du dessin, elle fait des fanarts, tout ça, qu'elle vendait aussi. Et du coup, on a profité pour récupérer mon petit badge Nintendo. Autre achat, vous avez participé à l'ichiban One Piece de japanim, justement. Il y en avait une spéciale pour la convention. Bon, une ichiban, pour ceux qui ne savent pas, c'est une loterie, où en fait, on tire un petit numéro, et en fait, à l'intérieur, tu as une lettre dessus, et tu gagnes un lot identique à la lettre, et moi, je suis tombé sur un verre. Stylé, mais un verre. On va préférer une grosse figurine, mais bon. Souvent, ça n'a pas trop de sens, donc voilà, j'ai gagné un petit verre comme ça, c'était très cool. Après, le reste de la journée, je suis allé manger. Ça paraît idiot, mais à midi, il y avait un peu l'écrou, donc je suis allé manger. J'ai passé après deux heures à faire le tour de la convention, une heure et demie, à discuter avec les potes et tout ça. Je suis allé manger, donc il y avait le petit koala, je crois qu'il s'appelait, leur fournisseur de nourriture, avec des petites nues chaudées. C'était bon, pas de problème, ça remplissait le ventre, mais bon, si tu as un grand mangeur, tu risquais d'avoir faim après. Et après, bon, après avoir mangé avec les potes, discuté, donc on a perdu deux heures, je suis allé faire une seule activité, d'ailleurs, ce qui est très rare, parce qu'en convention, on ne fait habituellement aucune activité. Parce que les bandes de jeux vidéo, c'est pas spécialement mon kiff, les jeux vidéo, ils aiment bien jouer chez moi. Les jeux dedans, c'est pareil, les activités sur scène, c'est vrai que je ne prête pas trop attention, mais il y avait des petits jeux, des petites animations sympas, je les ai regardés loin, mais c'est pas des petits trucs que je participerais. Il y avait bien sûr les stands de jeux de société aussi intéressants, les tournois, mais ça, c'est pas trop ma gamme de délire, donc c'est pas spécialement regardé. Mais avec des amis, je me suis emporté à faire du Troll Ball. Alors ça, je me suis donné à fond, on s'est éclaté. Bon, on s'est pris une raclée clairement sur les règles du jeu, on s'est pris une branlée. Les juges, les arbitres, ils nous donnaient des avantages, on prenait quand même des raclées, on a marqué quelques points, mais on s'est pris des raclées. Mais, monumental, on s'est éclaté. Donc, le Troll Ball, c'est un peu comme, vous savez, vous mélangez du basket et du gène ensemble, on va dire. Un sport avec du ballon où il faut les marquer dans le but adverse. Donc, on a, on était 5, on avait, dans l'équipe, on avait un soigneur, un berserk et un défenseur. Donc, le défenseur a le droit d'avoir une épée et un bouclier. Le berserk, il a une grosse épée à deux mains. Et, le soigneur a une épée et a la possibilité de soigner un joueur quand il est à terre. Donc, en fait, quand on se prenait un coup d'épée, on était à terre, le soigneur pouvait aller nous toucher. Et pendant qu'il nous touchait, il comptait jusqu'à 5 et après, on pouvait recombattre. Et, je vous rappelle que le soigneur, ce que je vous dis, dans la partie, elle servait quasiment à rien, on se faisait exterminer à chaque fois. Alors, on a réussi à faire 2-3 coups intéressants, hein, parce que par là, moi, c'était un coureur. Ouais, celui-là, donc, moi, c'était courir. Récupérez l'avale pour aller marquer dans le truc. Les différentes règles pour gagner au Troll Ball. Soit on mettait un KO, où on élimine tous les joueurs adverses, ça ne marquait qu'un point. Ou soit on récupérait la tête de troll et on allait la déposer dans le panier adverse. Donc, un peu comme du foot, un sport avec ballon, il faut aller marquer des points, à condition qu'il n'y a pas le droit de la lancer, il n'y a pas le droit de taper dedans. On a surtout fait du KO, hein, c'est-à-dire qu'on s'est pris souvent des raclés, on a quelques fois gagné, hein, quand on avait le droit de nos avantages avec les mercenaires, qui sont des gens qui m'ont habitué d'y jouer, c'est vrai qu'on avait un peu plus d'aide. Bon, on avait un peu gagné des points, mais bon, des fois, par coup de chance, on a réussi, hein. C'est parti, t'as un joueur adverse, bon, on n'a pas marqué de points, on a toujours été plus sur les défensifs, en essayant d'y aller, essayant, mais bon. Quelques coups d'épée contrés, beaucoup touchés, évidemment, donc beaucoup de KO. Mais c'était vraiment fun, c'est vraiment cool, je crois que c'était la première fois qu'ils faisaient un truc comme ça, c'est même la première fois qu'ils faisaient vraiment une activité en convention, hormis les concours cosplays des fois où ils participent. C'était vraiment fun, en plus, le samedi, il n'avait pas trop plu, et il faisait plutôt bon, donc on s'est bien éclaté. Je ne vous dis pas les courbatures que j'ai eues le lendemain, par contre, parce que, ouf, même encore lundi, je les ai encore eues. Ça faisait mal, mais c'était vraiment fun, hein. C'était pas violent, vous voyez, les coups, on essayait de ne pas trop fort, non plus, pour pas saccager l'équipe adverse, parce que c'est éliminatoire. Mais, ouais, c'était vraiment fun, c'est un truc qui était sympa. Je sais que le stand a pris des photos et tout ça, des concurrents. J'espère en trouver. Donc, voilà, sinon, bah, après, j'ai passé ma journée avec les potes, hein, discuter, fait quelques photos. D'ailleurs, c'était en Tokoyami de Mario Academia avec mon Dark Shadow. Mais, c'était fun, on s'est bien amusé avec les amis, discuter, les retrouvailles. Toute l'ambiance d'une convention, hein, globalement, quand on retrouve des amis. J'ai fait de nouvelles connaissances aussi, parce que, du coup, Mario Academia, c'est un peu l'anime phare, un peu le manga phare, donc on retrouve beaucoup de success players, donc on a discuté. C'était vraiment cool. Donc, vraiment une petite bonne convention. Ni trop grande, ni trop petite. Un très bon extérieur. Super décor pour ceux qui ont l'habitude d'aller à, par exemple, la Japan Nantes, depuis qu'ils sont à la carrière, ou à Wasabi, hein, si vous êtes allés pour les autres années. Un super parc, un super étendu de visuel. Vraiment cool. C'est vrai que vous allez préférer un brin de soleil en plus, mais il y en a eu comme dans l'après-midi. C'était plutôt vraiment cool. Je vous dis à bientôt, bonne fin de journée, bon week-end, bonne semaine, et je vous dis à la prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501